Musique A Louperchouze, la station d'épuration s'intègre plutôt bien dans le paysage. Pas de bassin rond en béton, ici l'action de dépollution est biologique et cela se passe dans ces cinq lagunes. On parle de lagunage aéré. Dans cette première étendue d'eau, dite lagune d'aération, les eaux usées sont dégradées par des micro-organismes qui consomment et assimilent les nutriments. Mais avant de verser l'eau souillée dans cette première lagune, il convient de la quantifier, de mesurer son débit. Cela se passe dans ce canal d'entrée dit de Venturi. Le canal Venturi, le principal avantage qu'il a, c'est que c'est un canal à ciel ouvert, un canal ouvert sur lequel on mesure simplement la hauteur d'eau avec un capteur d'ultra-son. Et chaque canal a une formule qui lui permet de calculer le débit avec comme seule variable la hauteur de l'eau. Le canal de mesure Venturi, c'est un peu le produit phare de la société ISMA basé à Forbac. L'entreprise en vend 60 à 80 par mois de toute taille. L'innovation, c'est ce rétrécissement en forme de V à section exponentielle qui permet de mesurer plus précisément le débit de l'eau. Les industriels sont taxés en fonction des quantités qu'ils rejettent, soit dans le milieu naturel, soit vers les stations d'épuration. Donc actuellement, on est obligé de quantifier ça partout. Donc par là, on entend mesurer la quantité d'eau et analyser en continu la qualité d'eau avec des prélèvements d'échantillons automatiques. Ça, c'est une méthode. Ou alors, on peut avoir de la mesure en continu et en ligne avec des appareils automatiques aussi. Créée en 1959 par un ingénieur hydrolicien allemand, ISMA a conservé sa taille humaine. Elle compte uniquement 5 salariés, mais ça ne l'empêche pas d'installer des solutions clés en main dans le monde entier. Guadeloupe, Île-de-la-Réunion, Chili, Japon, Etats-Unis. Et pour conquérir ces marchés, l'innovation et la créativité sont essentiels. C'était le cas avec le canal Venturi, qui a innové en son temps à l'époque parce qu'il permettait des mesures de débit beaucoup plus précises à bas débit et des plages de mesures beaucoup plus grandes que mes concurrents. Et actuellement, on est en train de développer le futur débitmètre. Je ne peux pas trop développer le but et les choses techniques, mais le nouveau débitmètre, pour résumer, on va être beaucoup plus proche des exploitants et des utilisateurs de l'appareil, qui va être beaucoup plus simple et qui va avoir pas mal d'options. Mesures de débit, préleveurs d'échantillons, détection d'hydrocarbures, les solutions pour préserver notre empreinte écologique sont de plus en plus poussées. Cela va de pair avec la réglementation, elle aussi de plus en plus rigoureuse. Ici, sur le lagunage aéré de l'Ouperschuze, créé en 2003, la biodiversité semble épanouie.